Bonjour les gars c'est Jeffrey j'espère que vous allez tout serez bien on se retrouve aujourd'hui pour le 30e épisode de ma carrière fifa 21 sur ps5 toujours au psg endoven pardon vous connaissez maintenant on va aller faire un tour directement au niveau du calendrier déjà pour commencer pour voir nos résultats qu'on a fait dans la dernière vidéo notamment cette victoire en coupe 4 buts à 3 faces au sparta au rotterdam ça s'était assez bien passé après j'étais sorti et ils avaient failli égaliser en fin de rencontre mais on est quand même sorti de ce match avec la victoire et on avait assez bien joué dans l'ensemble donc ça va par contre quatre jours plus tard on avait cette défaite face enfin trois jours plus tard pardon face à la z kalmar malheureusement un match qu'il fallait absolument gagner qu'on a été perdre bêtement parce qu'on n'a pas si mal joué mais ils ont été meilleurs on va pas se mentir là dessus ils ont été meilleurs et c'est logique qu'ils repartent avec la victoire de cette rencontre il va falloir maintenant nous assumer et c'est parce qu'on a fait juste après ce match on avait fait un autre résultat négatif j'ai envie de dire avec ce match nul face au rkc qu'on aurait dû gagner cette fois ci là il n'y avait pas d'excuse de l'adversaire trop fort on a été nul et on peut quand s'en prendre qu'à nous même du coup pour cette vidéo on affrontera dans un premier temps le sparta rotterdam du coup qu'on avait gagné dans l'épisode 29 et cette fois ce sera un championnat ensuite on se déplacera à utrecht le 30 janvier pour tenter d'aller prendre des points aussi là bas et enfin utrecht on va se les rejouer mais cette fois on coupe donc on joue beaucoup d'équipes en double en ce moment entre le sparta rotterdam et utrecht mais utrecht ouais on coupe là c'est les quarts ou les demi finales si je me souviens bien on verra au moment venu de toute façon ça et après ça c'est plus tard on se donne rendez vous pour l'épisode 31 pour ce match là je vous attends en tout cas on va aller voir vite fait niveau classement et après on va partir donc niveau classement on est quatrième avec 41 points les gars et juste devant nous on a l'azette kalmar du coup qui nous avait gagné la dernière fois à un point seulement de nous ensuite on a fait une horde à trois points de nous donc pour l'instant c'est jusqu'à une victoire pour la repasser devant et par contre l'ajax qui commence un petit peu à prendre le large j'espère que l'on pas trop nous laisser en plan et et perdent quelques points en route pour qu'on puisse les rattraper parce que ce serait vraiment bien d'avoir mon premier titre de championnat ouais j'ai envie de dire parce que je n'ai pas remporté malgré une saison de deux fois avec sanderland l'année dernière donc j'aimerais vraiment le remporter maintenant on va faire un petit tour niveau info même si je pense pas qu'il y ait grand chose jeffre est à sa classe ok l'équipe de la semaine on n'est même pas dedans on en rate beaucoup contrairement à la saison passée là des équipes de la semaine on y est pas souvent dedans c'est plus compliqué d'un côté tant mieux ok on n'a pas grand chose ah par contre on a été élu joueur du mois de décembre ça j'avais pas vu je sais pas si je l'avais souligné la dernière vidéo mais je crois pas donc joueur du mois de décembre avec le psv vraiment nickel ça ok on était quatre et j'ai été l'élu tant mieux je fraise pas la hauteur ça c'était le 20 décembre ok bon allez on va passer direct au match les gars face au sparta rotterdam en espérant prendre les points qu'il nous faut pour rattraper notre retard et et faire un sans faute dans cette vidéo c'est parti ok on est parti allez nous faut la victoire les gars on va tout donner donc et la récupération tu m'as vu dans le trou allez je passe et je la croise ohlala le gros arrêt du gardien pour commencer au bout de six minutes mais il m'a bien trouvé en profondeur nickel que les passes soient déjà réglés les tirs il va falloir un petit peu augmenter la puissance pour que ça rentre mais on va y arriver la tête ohlala ça m'a surpris que je la mette cette fois ci ça a failli être dedans dommage tu m'as vu la feinte je l'enroule ohlala le gardien qui est là bien joué en deux temps ça finit dedans bien joué il me semble que c'est encore une fois xavier oui qui d'autre pour combler mes tirs que xavier bien joué les gars la belle feinte qui était passée j'ai pris mon temps pour enrouler personne n'attaquait mais le gardien l'a contré heureusement xavier est là pour finir voilà on va la revoir là 22 coups du foulard qui me plaît tant et voilà là le gardien la seconde fois malheureusement qu'il peut rien faire tant mais pour nous très bien les gars on attaque très bien ce match a beaucoup d'attaques même si on finit pas donc on va continuer comme ça tu m'as revu je la décale super ce qu'on fait super ce qu'on fait super la fin de frappe et l'on roulait du droit ohlala le gardien elle était pas puissant mais je l'ai bien placé quand même après une belle action dommage pourquoi pas je t'ai vu tu peux me la remettre je la tente ça lui revient dessus avec de la chance ohlala ça lui revient dessus et ça fait but tant mieux les gars dommage j'avais bien frappé je pense qu'elle serait bien partie mais s'engarrer cette fois-ci qui est là pour me finir bien joué les gars se fait à chaque format comme ça ça me va pas de problème les stats dommage il m'avait bien remise et là elle partait bien mais ça lui revient bien dessus heureusement là le gardien aussi surpris qu'il arrive de là bas de cet angle c'est compliqué pour lui en tout cas 2 à 0 les gars ok le petit passement qui est passé c'est passé c'est passé allez le centre au second ohlala quel centre quelle action quel geste technique c'est ce qu'on aime les gars c'est le spectacle c'est le football magnifique dommage qu'on voit pas le geste technique mais là la belle course et je me suis appliqué sur le centre pourtant c'était du pied droit et zavis toujours autant finisseur rien à dire lui on peut pas dire qu'il fait semblant il est là il se jette comme il faut à chaque fois et ça fait but les gars 3 buts à 0 on est très très bien c'est nos c'est nos petits jouets pour l'instant le sparta rotterdome donc on va continuer on est pas mal là ok il y va zavi ohlala il va finir hein il va finir je sais pas ce qu'il a vu pourquoi c'était pas sans retrait zavi il y a pas de cadeau hein c'est lui arrive de 8 mark c'est normal on va revoir ça parce que j'ai pas trop compris il s'est retrouvé tout seul il a hésité à y aller en plus sur la course on va revoir ah ouais passe de merde zavi qui prend son temps il a hésité je pense qu'il pensait qu'il était hors jeu mais non parce que c'est le défenseur de l'équipe adresse du coup qui fait la passe et tu peux finir tranquille zavi super 4-0 hein les gars c'est magnifique hein ok les gars fin de la première mi temps tranquille pour l'instant j'ai envie de dire on mène 4 buts à 0 et ouais ça se passe comme la dernière fois espérons que cette fois on se fasse pas rattraper sur la fin mais voilà c'est bien fait une oure dans la vue qui mène 4 à 0 je sais pas si vous avez aperçu j'ai passé trop vite ça fait exprès mais on va continuer les gars rien à dire sur ce match pour l'instant on est bien ok je suis tout seul je peux le jouer le 1-2 ok compliqué vas-y zavi bien joué je suis là je l'enroule ohlala qu'est-ce que parvient cette enroulée en dehors de la surface j'y croyais pas mais j'ai oublié que j'avais tant de puissance dans ce pied gauche on va la revoir zavi le bon tempo la talonnade et je crois que c'est Sangaré qui m'a remet non c'est l'autre pardon je sais plus son nom et là l'enroulée pied gauche qui part parfaitement bien après un beau contrôle putain ouais elle est sortante mais elle rentre à la fin parfait les gars magnifique travail de toute l'équipe ok la récupération il m'a vu au centre ok boum ohlala mais magnifique mais vous avez pas besoin de moi en fait je peux m'en aller tranquille je peux m'en aller tranquille quel magnifique travail je pensais qu'il allait me la centrer à moi au final il avait centré ce gong et la remise en retrait il avait plus qu'à se faire plaisir je crois que c'est Sangaré cette fois ci ouais quelle frappe il a envoyé magnifique les gars extériorisé un petit peu et surtout tendu magnifique comme on les aime 6 à 0 incroyable ok je sors les gars 77e minute on va se regarder tranquillement la fin du match on sait jamais pour les surprises mais on a fait un très bon match dans l'ensemble 6 à 0 au moment de ma sortie est ce que on va marquer un but non pas l'action tout cas on verra les gars allez pourquoi pas là dessus le petit décalage prend ton temps ohlala mais c'est trop c'est trop 7-0 mais quel but quelle action encore à deux ils ont été faire enfin deux trois très 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 bien fait là dessus on va la revoir il lui décale bien il revient dans l'axe et il lui remet n'importe quoi incroyable allez il reste 20 secondes on défend bien tranquille c'est leur dernier ok même pas de dernière action pour eux ils repartent à la maison avec 7 buts à 0 Zavila qui va en prendre 55 des ballons du match avec tous les buts qu'il a mis incroyable en vrai pas tant de choses que ça de mon côté en termes de but et de passe d seulement un et une mais on a fait un très beau travail et ça a payé avec des belles passes pour Zavila des tirs contrés qui arrivaient sur les autres joueurs donc dans l'ensemble gros match et gros match de l'équipe un seul tir pour eux c'est vraiment là on va pas dire la honte mais il faut se remettre en question et on a vu oh la jacques ils ont perdu 1-0 contre le FC Twente on va voir ça directement on passe jusqu'au prochain match je fais juste l'entraînement les gars deux secondes donc on a nous avec 44 points A.Z.Kalmar qui n'ont pas perdu ah oui ils sont peut-être perdus vu qu'ils ont un match d'avance et ils sont à 45 points donc quoi ils ont perdu attendez on va monter là voir les scores ok tout le monde a un match de plus que nous ok là A.Z.Kalmar qui ont perdu 3-0 contre Willem contre Willem 2 ok c'est les 5e Willem 2 ensuite Faye et Nourdes on va faire dans l'ordre c'est mieux Faye et Nourdes ils sont où ? ok ils ont gagné les deux matchs parce qu'avant j'ai vu qu'ils menaient 3-0 et là le dernier ils ont gagné 3-2 donc Faye et Nourdes ils ont pas perdu eux par contre on a A.Z.Kalmar si on gagne ce match on leur passe devant ça c'est sûr et certain et enfin on a l'Ajax Amsterdam qui ont perdu leur autre match je crois que c'est fin décembre on va voir ça non c'est ici du coup début janvier j'essaie de faire vite les gars ah non ils ont fait match nul finalement ok match nul contre le FC Twente ok et ensuite ils ont été gagnés par contre malheureusement 3-1 face à vitesse donc en vrai ils ont pas perdu tant de points que ça parce que si on gagne ce match on arrive à 2 victoires de eux on sera à 47 points donc ouais on se rapproche doucement on touche pas mais sûrement ouais on va voir ça en tout cas il va falloir gagner ce match face à Lille Trèche les gars on se retrouve directement ok les gars côté info meilleur de la semaine on est dedans avec Xavi parfait on a Sangaré aussi qui est avec nous nickel ça c'est pas nous et j'ai bien nos trucs Xavi le buteur héroïque ok ça je savais même pas qu'on avait signé Enrich en fait il est dans le club donc tant mieux je crois que c'est l'arrière gauche si je me souviens bien 20 millions ça fait cher quand même mais bon bref c'est pas nous qui dépensons c'est président et le club notre but c'est de marquer sur le terrain se racheter après la défaite ok lors de la dernière opposition on avait gagné 5 buts à 1 ok donc c'est intéressant on va voir ça ce duel face au 13ème de le redivisie les gars on est parti directement on a cette belle compo on est tous en forme donc c'est parti pour ce match il va pas falloir trop se cramer non plus aussi parce que 3 jours plus tard on les rejoue mais en coupe et je crois que ouais c'est 3 ou 4 jours plus tard maximum Xavi la star du moment 3 buts dans le dernier match allez gars on va se gagner ce match à l'extérieur face à Etrecht ok la belle prise de balle la belle prise de balle je me bloque un petit peu là mais j'essaie de me rattraper comme je peux ok dans l'axe tu peux me la remettre bien joué la frappe du droit la barre transversale c'est peut-être pas fini ça nous revient dessus oh la 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 dommage 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 mais on est bien dans le match pour l'instant à nous de confirmer attention attention cette balle il se retourne pas il se retourne pas les gars oh la 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 frappe sur superpuissante aïe 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 personne l'attaquait et du coup il a pu tirer comme il pouvait et comme il voulait surtout putain et ouais elle part très très bien malheureusement compliqué de la prendre ça alors pour le gardien elle est sèche allez gars c'est pas fini oh la la ok les gars fin de la première période compliqué j'ai envie de dire ce match on perd un à zéro avec une belle frappe qui a surpris tout le monde moi le premier mais faut vraiment pas le perdre ce match il est important c'est ce qui va nous permettre de repasser troisième il faut vraiment qu'on gagne on va voir au niveau stat on a pas mal tiré en vrai ouais mais c'est pas ce qu'on fait eux ils ont tout cadré une fois ils ont marqué une fois c'est pas notre cas donc faut se remettre dans le match et aller le gagner ok je l'ai vas-y vas-y en profondeur je l'ai très bien trouvé tu as tout le temps de marquer tu m'as vu en retrait je l'attends oh le poteau rentrant les gars magnifique l'égalisation cinquantième minute les responsabilités qui sont là on est là magnifique je l'ai bien trouvé avec une magnifique passe en profondeur d'oser il a eu le temps de me la remettre en retrait là la frappe surpuissante poteau rentrant elle part très très bien j'hésite à contrôler mais en tout cas ça fait but sans la contrôler donc pourquoi se casser la tête j'ai envie de dire magnifique les gars allez on va le gagner ce match attention la belle passe en profondeur attention gardien mais non mais personne ne bouge oh la 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 défense à la rue là dessus à la rue n'importe quoi comme on défend n'importe quoi on peut pas se permettre le gardien il doit sortir les défenseurs ils doivent dégager personne ne fait rien regardez l'autre il au lieu de lever la main pour signaler leur jeu défend jusqu'à la fin on sait jamais on sait jamais regarde c'est pas le cas y'a pas hors jeu y'a but ah c'est pas vrai allez j'y vais j'y vais je l'attends du droit le poteau non c'est pas vrai c'est poteau ça m'a réussi qu'une fois malheureusement malheureusement il va falloir le mettre sans l'aide d'un poteau attention là dessus les gars parce qu'on n'est pas bon défensivement non la paire pas là mais la paire pas là allez quelqu'un qui lui prend les gars faut quelqu'un qui lui prenne bien joué gardien heureusement heureusement qu'il met le pied le gardien 65e minute les gars on n'est pas dedans allez on pousse on la décale bien joué bien joué dommage l'enchaînement allez les gars c'est pas fini allez 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 je tente de l'enrouler oh la la mon dieu oui aïe 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 là dessus ça va être compliqué j'essaye d'aider un petit peu ma défense heureusement que le gardien est là c'est chaud c'est chaud les gars oh heureusement heureusement qu'il y a le défenseur sur la ligne les deux minutes ça signe sûrement la dernière action tu m'as vu bien joué la fin de frappe allez allez je l'enroule non compliqué sans énergie la lucidité elle passe pas loin même sans la lucidité aïe 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 ça va se finir là dessus malheureusement sur ce dégagement du gardien et voilà la fin du match les gars 2 buts 1 défaite très 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 dur parce que on serait passé troisième et c'est surtout dur pour le moral la fin de note avec un seul but à mon artif 33% de tir cadré c'est pas normal c'est vraiment pas normal pour un attaquant malheureusement on sort de ce match avec une défaite et pourtant on aura tiré mais comme d'habitude c'est cadré qui nous réussit pas dans dans les moments où il faut le plus et du coup on part avec la défaite et aucun changement au classement enfin bref là c'est le temps les gars on passe on s'en fait un petit peu ok mais du coup les gars malheureusement défaite et on les rejoue en plus mais cette fois ci c'est un orange becker du coup la coupe de division de le redivisie à j'ai envie de dire donc notre division on va voir un petit peu ce que ça va donner on est en quart de finale du coup de cette coupe on a willem 2 qui ont gagné face à pecs wall 2 buts à 1 pour l'instant et la z kalmar qui sont passés face au feuillet nord du coup il nous reste nous et l'ajax hamsterdam face à vitesse donc les gars on est parti pour ce dernier match ok on est dans l'élection du mois de janvier aussi de redivisie les gars on sait déjà ça malgré la défaite on on est là parmi les meilleurs ça ça fait plaisir et espérons le remporter ce serait vraiment pas mal on va voir ça de toute façon mais là on a une vengeance à prendre même si c'est pas un championnat et que c'est en coupe on a une vengeance à prendre face à utrecht et on va aller se les éliminer et accéder au demi-finale je l'espère on n'a pas trop d'énergie mes coéquipiers en ont un petit peu plus que moi c'est déjà ça à part s'engarrer et ouais on va essayer d'être plus vigilant et de pas reproduire les mêmes erreurs pour passer en demi-finale et aller chercher cette coupe les gars c'est parti on y va aller les gars on est parti allez gagne gagner ce match c'est parti allez allez je tente le central à terre oh dommage le petit cafouillage qui aurait pu payer attention non 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 gardien s'il te plaît ah c'est pas vrai on n'a pas le droit de l'encaisser les gars c'est pas normal mais c'est pas normal de faire les mêmes erreurs on se fait bouger on se fait bouger bouger on se fait on va se faire éliminer de cette coupe si on continue comme ça et vu mon énergie c'est très compliqué de faire quelque chose et surtout avec un but de retard on va quand même tout essayer mais ça va être chaud les gars tu m'as vu en profondeur bien joué je prends mon temps je prends mon temps et j'ajuste très beau but les gars vingt-neuvième minute c'est compliqué avec mon énergie comme je vous l'ai dit quand c'est pris le but mais on va tout donner là le bel appel sa vie super on se comprend super bien et là la belle frappe de mon mauvais pied qui finit parfaitement au fond des filets donc c'est parfait les gars on va continuer c'est que la 30e minute après donc il reste du temps mais ça va être chaud on se fait pas avoir attention dans le trou attention dans le trou gardien s'il te plaît oh la 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 comment il a pas mise heureusement pour nous attention ça risque de faire mal ça risque de faire mal s'il arrive à frapper gardien oulalala à côté heureusement heureusement parce que là c'est c'est tendu on subit beaucoup 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 et ça va finir par craquer à mon avis si on continue comme ça donc faut pas lâcher les gars là c'est la mi temps mais moi j'ai presque plus d'énergie donc il va pas falloir qu'ils m'abandonnent mes coéquipiers qu'on pousse tous ensemble pour espérer obtenir un résultat de ce match mais franchement c'est chaud les gars je vous dis la vérité c'est chaud on va voir niveau stats on doit se faire dominer quoi qu'en tire on est pas mal trois tirs deux cadres et un but pour eux comme comme à leur habitude dans l'autre match on a vu qu'ils étaient très très bons devant les cages une fois qu'ils tiraient c'était souvent au fond contrairement à nous là il faut qu'on reste ce problème qu'on a eu 57% de possession aussi sans valeur laissée de toute façon la possession peut pas on n'a pas l'équipe pour j'ai envie de dire garder le ballon donc on va jouer les contre attaque à fond mais regardez mon énergie c'est chaud attention attention à la profondeur attention à la profondeur oh la 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 fusée le gardien aï 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 49e minute seulement et il a réussi à marquer putain ça va être chaud très 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 chaud j'ai conjoué les contre attaque mais c'est nous qui nous les prenons en fait les contre attaques c'est c'est bête c'est bête le gardien là qui est complètement battu c'est pas fini des gars mais c'est compliqué non je sors déjà 55e minute je sors déjà putain et laissez moi aller au moins au bout de ma forme pas on va regarder la fin du match j'espère vraiment qu'ils vont réussir à faire quelque chose même si c'est compliqué mais ouais ça va être chaud oh non oh non les gars faut pas encaisser faut pas encaisser juste à côté allez 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 les gars on se réveille allez allez belle tapas oh non encore mais lui bien joué allez s'il te plaît allez vas-y sa vie vas-y sa vie encore allez la tête ohlala dommage allez c'est la dernière occasion c'est la dernière occasion belle passe alors jeu on a vraiment rien donné du tout c'est vraiment dommage dégoûté de pas avoir été sur le terrain parce que franchement j'aurais pu apporter plus ils ont rien fait ils ont rien fait c'est vraiment frustrant et voilà ça se solde par une défaite logique se fait battre deux fois par un trade c'est triste et je suis vraiment déçu vraiment vraiment déçu de l'équipe et de moi même bien sûr ma performance est nulle seulement un but alors que j'aurais pu faire tellement mieux s'ils m'auraient laissé sur le terrain je pense à dessein on dirait une photocopie du match allié deux tirs cadrés deux buts quatre tirs cadrés pour nous et un seul but c'est pas normal c'est pas normal on n'a pas le droit et on le paye j'ai envie de dire donc au bout d'un moment on va peut-être se réveiller à force de perdre des matchs comme ça l'ajax qui ont gagné mais bon bref on en a plus rien à carrer de la coupe il nous reste que le championnat malheureusement et on aura également l'europa league enfin bref les gars tout ça ce sera dans la prochaine vidéo on affrontera à regarder feuillet nous dans la prochaine vidéo pour commencer et ça va être très compliqué ce match ensuite on aura ce match face à vitesse juste avant de se quitter sur ce match d'europa league le match allé face à l'hister à domicile donc on verra comment on va gérer ça parce qu'on ne peut pas arriver sans forme face à l'hister je pense que je demanderai un remplacement on verra ça les gars en tout cas merci à tous d'avoir suivi cet épisode j'espère qu'il vous aura plu et j'espère vraiment que vous serez là pour le prochain en tout cas bonne journée ou bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo et moi je vous dis à la prochaine et